Encore une fois, des coupures de postes pour une entreprise québécoise. Lyon Électrique annonce donc le licenciement de 150 personnes. Ça représente 10 % de son effectif. Catherine, donc, l'entreprise enregistre des pertes financières importantes. Absolument. Vous allez le voir dans les chiffres qui suivent. Pour le trimestre qui vient de se terminer au 30 septembre, on parle de pertes nettes de 20 millions selon des données fournies par l'entreprise. En 2022, c'était 17 millions. Mais ce qu'il faut dire, Michel, ce qui marque l'imaginaire, et mon collègue caméraman va vous le montrer, c'est qu'en ce moment, on était à Mirabel. Et vous allez le voir, il y a une usine qui était en construction. Donc, on était vraiment dans une optique d'expansion ici à Lyon Électrique. Et là, on a décidé de couper en raison, évidemment, aussi du contexte économique, comme l'explique cet expert. Je pense que la hausse des taux d'intérêt pourrait expliquer en bonne partie les mises à pied aujourd'hui. Est-ce qu'elle était prévisible de cet ordre-là, quand on pense aux investissements qui auraient pu être mis de l'avant il y a 2-3 ans? Je pense que très peu pouvaient prévoir que les taux d'intérêt seraient rendus à 5 % à la fin de 2023. Donc, je pense qu'on ferait un petit peu prendre, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, beaucoup d'autres entreprises dans différents secteurs, dans une situation économique très peu favorable aujourd'hui. Catherine, vous avez rencontré des employés qui venaient tout juste d'apprendre qu'ils perdaient leur emploi, juste avant Noël en plus. Plusieurs personnes dans le secteur de l'ingénierie, du moins ceux qu'on a rencontrés, vous l'avez dit, un mois avant Noël. Certains prennent la situation avec philosophie et d'autres trouvent ça plus difficile. Je vous invite à écouter quelques réactions. Est-ce que vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle? Oui. Vous étiez dans quel département? L'ingénierie. OK, ça semble être beaucoup l'ingénierie qui est coupée, hein? Je pense que oui. Puis vous, est-ce que vous êtes ingénieur? Oui, de formation. Est-ce que vous êtes convoqué en réunion? Non. OK. Fait que là, vous, vous rentrez travailler. Puis est-ce que vous étiez au courant qu'il allait y avoir des coupes? Oui. OK. Fait que vous le saviez, vous vous attendiez à ça. Ah, pour nous? Oui. Je ne sais pas, non. OK. Dans notre secteur, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et plusieurs me disaient qu'au moins, ils sont dans un marché de l'emploi qui est plutôt favorable. Donc, ils se disent qu'ils vont prendre quelques semaines pour gérer la nouvelle et se trouver un nouvel emploi. Merci beaucoup, Catherine. Merci.